Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va voir comment faire une pause complète avec le même gel. Il y a quelques semaines, Fresnes Shop m'a envoyé le produit Milky White Pink et j'ai eu envie de l'essayer en me faisant des rallongements et en utilisant exactement le même gel pour faire ma construction. J'avais jamais utilisé les gels Purple donc j'ai été agréablement surprise par la texture. J'ai trouvé le produit vraiment facile à utiliser, très couvrant mais laiteux et du coup ça fait un résultat hyper naturel. Et en plus de ça vous connaissez ma passion pour les poses super naturelles avec des résultats un peu laiteux, vraiment là il fallait pas plus pour me plaire. En prime, pour le petit bonus, j'ai utilisé des strass pour me faire une décoration sur le pouce. Donc ça vous permettra de savoir comment bien coller vos strass pour ne pas qu'ils bougent. D'ailleurs concernant la marque Purple, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait une vidéo avec tous les produits Purple, une pause complète de A à Z avec uniquement leurs produits. Ça pourrait vous permettre de découvrir la marque ou de mieux la connaître. D'ailleurs la marque Purple vient de chez Fresenay Shop donc si vous avez envie de tester leurs produits, n'hésitez pas à utiliser le code CHLOIDIS sur le site Fresenay Shop pour bénéficier de moins 10%. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la vidéo. Allez, je commence cette vidéo avec la dépose de ma couleur. Bon, c'était un gel teinté mais je vais quand même un peu déposer car il faut dépaissir le stoo. Je bouge beaucoup beaucoup car quand je fais maison je suis un peu moins à l'aise que sur ma cliente. C'est pas évident de se faire les ongles à soi-même, après c'est une question d'habitude pour trouver ses repères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime bien prendre l'embout Emery Grain 240 de chez Fresenay Shop pour finir de désépaissir le gel. Ça permet d'être un petit peu plus précis je trouve. Je passe bien sur tous les ongles et j'en profite pour dépolir l'ongle naturel avec l'embout. Parce que oui il n'y a plus besoin de dépolir étant donné qu'on a du gel mais en revanche la repousse il y a l'ongle naturel et lui par contre il faut le dépolir. Sous-titrage ST' 501 Alors il faut vous dire que même en faisant mes ongles je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais la flemme de faire des rallongements au départ c'est pour ça que je commence à limer mais j'ai très très vite changé d'avis parce que j'avais vraiment très envie d'une amande sur ongle long. Donc changement de plan je ne lime plus je vais les rallonger. Et d'ailleurs pour cette fois j'ai commencé par le rallongement et non pas par la manucure. Je me suis dit que j'allais faire le gros du limage et qu'ensuite seulement je ferais la manucure bien propre une fois que j'aurai justement la longueur que je veux et que je n'aurai plus qu'à mettre mon gel de construction. Donc dans un premier temps j'ai dégraissé avec un cleaner et ensuite j'ai déposé du nail prep et ensuite appliqué mon taille bond mais uniquement sur les longueurs. Oui puisque du coup je n'ai pas fait ma manucure donc inutile de placer du produit très proche des cuticules. Une fois cette préparation faite j'applique sur le bord libre ma base X-Bond de chez Axense. Elle est assez liquide donc faites attention quand vous l'appliquez elle peut couler. Je fais tous les ongles et je veille à ne pas créer de manque. C'est toujours super important. D'ailleurs cette base n'a pas spécialement de spécificité jusqu'à présent je vous en avais jamais parlé. C'est simplement une base gel. Voilà. Comme je vous le disais en introduction, j'ai utilisé le gel Milky White Pink de chez Purple. C'est donc Fresenail Shop qui me l'a envoyé et j'avais envie de le tester. D'autant plus que j'adore les couleurs comme celle-ci, un genre de nude laiteux qui d'ailleurs est vraiment top pour l'été, je trouve que ça fait ressortir le bronzage. Bon si tant est qu'on le soit mais moi j'ai envie d'y croire. Enfin bref, assez parlé, je vais faire mon rallongement. Donc après avoir appliqué mon chablon, je prends un peu de gel sur mon pinceau et je viens l'appliquer entre mon bord libre et le chablon. Une fois déposé au centre, je viens étirer et déplacer la bille de gel sur chacun des côtés. Je n'en avais pas assez donc je reprends un petit peu de matière, c'est pas du tout un souci. Ce matin-là, je tremblais beaucoup donc ne vous inquiétez pas, c'est pas la caméra mais bien moi qui n'arrivais pas à me caler comme il faut et c'est assez insupportable. Pensez bien à descendre bien bas sur les côtés de votre chablon pour pouvoir limer comme il faut les parallèles et ne pas avoir de manque. Aussi bien couvrir les points de sortie. Une fois que c'est ok, je fais catalyser et je passe à l'autre doigt. Mes chablons viennent de chez Framnail et c'est la marque Victoria Vib. Je les trouve très bien et à peu près utilisable sur tout le monde donc c'est un bon classique à avoir dans votre tiroir. Une fois le chablon déposé, je viens faire ma découpe pour dégager les côtés et avoir un joli rendu avec mon gel. Je suis désolée mais je n'ai pas très bien cadré lorsque j'ai fait le rallongement. Si jamais vous voulez plus de détails sur cette technique, je vous mets la vidéo que j'ai faite spécialement pour ça dans le petit. Une fois le chablon bien découpé et placé, je le pinche, c'est-à-dire que je viens coller la longueur du chablon pour retenir un joli C-curve. C'est-à-dire une forme très naturelle. D'ailleurs je réinsiste mais c'est vraiment important de ne pas oublier de descendre sur vos points de sortie pour ne pas créer de fragilité et une potentielle casse. J'avais une mauvaise prise de vue car c'est si difficile de faire quelque chose d'aussi technique sur soi-même que j'avais besoin d'avoir ma main très proche de mes yeux et j'en ai oublié l'objectif. Vraiment désolée. Bon là ça va aller mieux, je passe à la mise en forme de mes extensions. Lors de l'image, regardez toujours vos ongles sur tous les angles. Il ne faut surtout pas trop limer les parallèles pour protéger votre ongle mais aussi avoir un beau résultat. La lime doit toujours être semi-couchée. Je continue la mise en forme, je désépaissis aussi si j'ai un excédent de gel avec la lime puisque je continue d'affiner mon amande et de peaufiner la longueur. Musique de générique Maintenant que mes extensions sont faites, je vais faire la manucure. J'ai pris l'embout fraise jaune de chez Fraise Neshop et j'ai des peaux assez fragiles donc j'aime bien utiliser un collier jaune, c'est moins abrasif. Et comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, cet embout c'est un vrai coup de cœur. Je commence en forward et je fais le côté gauche de mes peaux. Je n'hésite pas à tirer sur mes paronychium, les peaux qui sont sur les côtés, pour vraiment bien voir ce que je fais et enlever toutes les peaux qui gêneraient pour un joli résultat. Rappelez-vous que chaque étape est importante et détermine le résultat. Musique de générique 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 Je me mets maintenant en reverse et je passe à la seconde partie de la manucure. Je suis à environ 17 000 tours minutes. Il faut savoir qu'en fonction de l'abrasivité de la fraise, le nombre de tours minutes change. A vous de voir si c'est trop fort ou si au contraire vous forcez pour faire votre travail et donc ça ne l'est pas assez. Je crois que c'est vraiment ma partie préférée de la manucure. On voit vraiment le travail accompli et on voit les peaux se soulever. J'adore. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Comme prévu pour couper les peaux, je n'étais pas du tout sous la caméra. Du coup, je vous remets dans le petit i le détail de la manucurus. J'avais fait des zooms pour vraiment que vous compreniez comment ça marche et comment faire. Mes peaux sont donc maintenant coupées et je vais venir dégraisser avec un pad imbibé de cleaner. Une fois que cette étape est faite, je déshydrate la plaque de mon ongle avec le nail prep. C'est vraiment une étape que je fais sur tout le monde, ça permet une meilleure adhérence comme le nail prep capte les molécules grasses ainsi que l'humidité. J'applique ensuite le tape bond, aussi appelé ultra bond. C'est juste les marques qui ont des appellations différentes mais c'est exactement la même chose, ça reste un primer sans acide. D'ailleurs, comme il est sans acide, on peut l'appliquer vraiment sur tout le monde. Personnellement, je le fais à chaque fois. On le laisse sécher à l'air libre 30 secondes et ensuite on peut appliquer l'eau de base. Je ne vous présente plus la base, c'est la base de chez Victoria Vinn et c'est la méga base. C'est une ruber base que j'utilise aussi bien en gainage qu'en base, tout dépend le besoin. En base, sous le gel, je l'aime bien, donc c'est pour ça que je l'applique souvent. On l'applique bien de partout sans créer de manque, donc on s'aide des reflets de la lampe pour vérifier ça. N'hésitez pas à regarder l'ongle en 360, c'est vraiment important. Moi personnellement, j'ai deux lampes qui m'éclairent parce que je trouvais qu'avec une, il y avait des zones d'ombre et je n'y voyais pas assez clair. Sous-titrage ST' 501 Je fais bien tous les doigts en vérifiant que la base est bien appliquée et ensuite on fait catalyser toute la main, 60 secondes. Je vais maintenant faire une construction avec le même gel que le rallongement. J'utilise le pinceau Accents numéro 4 pour appliquer le gel. Il n'est pas donné en termes de prix pour un pinceau, mais pour le coup, c'est un des seuls pinceaux gel que je peux garder presque un an sans que les poils ne s'abîment. D'autant que les pinceaux nail art sur Amazon, ça se vaut, mais alors pour les pinceaux comme ça, je n'ai jamais trouvé d'équivalent moins cher. Bon, sûrement ça doit exister, mais ça reste aussi une question de goût et d'habitude lorsqu'on travaille. Faites des expériences et trouvez ce qui vous convient, c'est vraiment important. Je fais dans un premier temps la patinoire que j'applique d'abord avec un pinceau gel et ensuite que je viens appliquer sous la cuticule car ce sera ma couleur définitive. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je prends une boule de gel que je viens déposer sur mon ongle. J'essaie de la rapprocher au plus de la cuticule et ensuite je viens l'étirer. Après, comme pour toutes les autres constructions, je récupère le pinceau liner et je finis d'appliquer le gel bien partout sur les côtés. Et surtout, je viens le lisser. Évidemment, après, je mets l'ongle sur l'envers et je viens lisser encore et créer mon bombé. Une fois que c'est bon, que j'ai vérifié mes reflets, je mets la main sous la lampe. Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant venir placer les strass que je veux sur mon pouce. Sachez que les petites billes argentées sont indispensables lorsqu'on fait des compositions de strass. Elles aident à faire tenir et à maintenir les grosses strass. En quelque sorte, elles servent à sortir un peu comme les griffes sur un bijou. Pour les faire tenir, j'applique sur mon post-it plastifié de chez Fresenay Shop un petit peu de rubber base. Et j'ajoute un petit peu d'acrylique de chez Cody. Cette poudre va permettre de renforcer encore plus la rubber base et on est sûr que les strass ne bougeront pas. Avec un pinceau liner, je récupère du gel que j'applique sur la base de mon ongle jusqu'à hauteur de ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que je ne fais pas tout l'ongle étant donné que je veux simplement coller quelques strass. Ensuite, je colle les trois strass et entre chacun d'entre eux, j'ai appliqué une petite bille grise. A vous de les disposer comme vous aimez et de trouver le bon assemblage. Une fois que ceux-là sont faits, je catalyse 60 secondes. Dans un second temps, je réapplique de la rubber base avec le pinceau fin contre les premières strass pour pouvoir appliquer une ligne de petite bille grise. J'en applique vraiment tout le long et je suis la ligne des trois grosses strass. Je catalyse ensuite, de nouveau 60 secondes. Pour la finition, je viens en appliquer contre les strass mais surtout pas dessus. Ça enlèverait tout l'effet 3D, ça ne serait pas vraiment ouf comme résultat. Donc je viens bien contre, j'en applique jusqu'au bord libre et ensuite avec le pinceau fin, je viens finir d'en déposer bien contre les billes. Ça permettra de renforcer la tenue. Et voilà ma nouvelle manucure avec le Builder Gel Milky White Pink et son petit détail sur le pouce. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez hâte de la reproduire. D'ailleurs, pensez à m'identifier dans vos poses pour que je puisse voir vos réalisations. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la commenter si vous l'avez aimée. Et nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Avec une pose complète, c'est un rallongement et tout quoi. Je fais le rallongement avec le même gel que ce que je fais à la construction. D'ailleurs, concernant la marque Pulper, d'ailleurs sur le site Fresenay Shop, toujours avec le Chloïd... D'ailleurs, sur le site...